Ses amis l'appelaient tonton. Aliziri, un retraité de 69 ans, meurt en juin 2009 après une garde à vue à Argenteuil. Sortant d'un déjeuner arrosé, il est arrêté ici lors d'un contrôle routier. Il n'est que passager. A l'hôpital où il décède, on parle d'alcool, de maladie cardiaque. Mais ses proches évoquent des violences dès l'arrestation. L'autopsie, elle, est accablante, 27 hématomes et une mort provoquée par asphyxie. Un des policiers se serait essuyé les pieds après avoir pataugé dans le vomi d'Aliziri. Il s'est essuyé les pieds sur Aristucartali et Aliziri. Il n'a pas été auditionné par le juge d'instruction. Voilà une série de dysfonctionnements que nous ne comprenons pas. Seulement voilà, le parquet de Pontoise a requis un non-lieu dans l'affaire. Aucun élément ne justifierait un renvoi devant la cour d'assises ou la chambre correctionnelle. Des réquisitions troublantes selon l'avocat de la famille, d'autant plus qu'aucun policier n'a été entendu par la justice. Il y a un expert qui rend un rapport qui est particulièrement éloquent, qui nous indique une mort suite à des traumatismes. C'est la raison pour laquelle pendant toute l'instruction, on attend des mises en examen qui n'ont jamais eu lieu. Et puis aujourd'hui, le parquet prend une position qui crée une immense émotion autant sur la ville d'Aliziri que par rapport aux membres de la famille de M. Ziri. Le dossier est désormais entre les mains du juge d'instruction qui doit suivre ou non les réquisitions du parquet. Si le non-lieu est confirmé, la famille d'Aliziri fera appel. Sous-titrage Société Radio-Canada